bonjour à tous buenos dias et bien je suis toujours en espagne actuellement et dans cette vidéo je vais vous présenter deux spots vraiment très intéressant vous verrez dont un où nous est arrivé, pas arrivé quelque chose de grave mais disons assez impressionnant et dans un second temps je vous ferai visiter saint jacques de compostelle vous savez cette ville où tous les pèlerins viennent à pied et bien moi bon je suis pas venu pour le côté mystique je suis venu pour le côté touristique alors je suis pas venu à pied j'y suis allé en moto donc je vais vous faire visiter ça dans la deuxième partie donc je vous ai pris de m'excuser d'avance parce que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude mais bon j'avais tellement de belles choses à vous faire voir qu'il a fallu que je casse tout ça dans la vidéo allez c'est parti bonjour à tous et bien voilà depuis quelques jours je me trouve sur ces terres depuis deux jours à peu près mais la montagne on est loin de tout village et on a 6 700 mètres d'altitude à peu près à 14 km de la frontière portugaise mais tout en étant en espagne et la commune et bien comme vous voyez c'est marqué ici c'est près de ras le bas de la pradéria donc je vous dis on est à 14 km de la frontière à peine même pas donc voilà et on est vraiment bien ici qu'est-ce que c'est calme allez à plein de petits chemins comme ça autour de autour de cette terre là et franchement c'est super sympa c'est sauvage c'est un parc un ici c'est un parc national donc les animaux sont pas chassés sont tranquilles donc on voit on voit des biches on voit des loups même qu'un aperçu des ours aussi sont venus du parc national portugais qui est à proximité aussi donc ici il y a de tout quoi il y a de la espèce de fougère de l'avant de sauvage là on m'a dit le nom de ce truc oui en tout cas rien c'est par ici que j'ai aperçu une biche hier matin dans le secteur mais bon journée ça se cache bien sûr c'était tôt le matin m'a regardé que les parties tranquille est ce que c'est beau ici quelle paix elle calme mais rien de la nature super c'est superbe est ce que vous voyez là bas au fond c'est là ça c'est le portugal qui là bas derrière il ya 14 km d'ici une piste d'ailleurs qui permet d'y aller après le petit village qui est juste derrière le portugal ça sera pour une autre fois finir l'espagne d'abord voilà allez compte je me promène sur un chemin comme ça tranquille de bruit seulement les oiseaux et le vent c'est tout c'est formidable quand même les serres tout ça ils doivent se cacher dans des fourrés comme ça dans les dans les fougères les choses les choses comme ça puis les autres bon il paraît qu'il y a aussi du sanglier dans le secteur un petit peu de tout ça y est j'aperçois georges là bas au fond vous voyez l'air elle n'est pas elle est bien placée en pleine campagne en plein dans le parc elle est gratuite mais bon il ya un truc c'est qu'ils vous vendent l'eau avec une application à 5 euros les 100 litres un peu cher quand même bon on aurait pas besoin je m'en fiche mais pour ceux qui savaient en avoir besoin ça fait chéros quand même parce que vous en pensez voilà un endroit quand même vraiment vraiment chouette si je repasse pas ici un jour je je referai une halte ça c'est sûr qu'est ce qu'on est bien là et celle là et ça qui a avalé ça suit des pistes et ça se promène voilà voilà ça y est j'aperçois georges là bas au fond vous voyez l'air n'est pas elle est bien placée en pleine campagne en plein dans le parc est gratuite mais bon il ya un truc c'est qu'ils vous demandent de l'eau avec une application à 5 euros le et 100 litres un peu cher quand même bon on n'en a pas besoin je m'en fiche mais pour ceux qui savaient en avoir besoin ça fait chéros quand même parce que vous en pensez bonjour les amis et bien ce matin on est toujours à la pédra le bas de la près derrière et nous arrivait je vous ai expliqué la coeur quelqu'un avait vu un loup l'autre jour par ici et bien cette nuit les loups en question et toute la meute qui est venu nous rendre visite au milieu des camping-cars ils sont venus se mettent à hurler mais une meute par un loup ils étaient un certain nombre je peux pas dire combien ils sont venus hurler au milieu des camping-cars ils sont venus nous expliquer qu'on était chez eux et pas chez nous c'était un peu flippant il était deux heures et demie du matin un truc incroyable je savais pas que c'était possible en principe ils évitent le contact avec les humains mais là vous voyez ils sont carrément venus nous expliquer qu'on n'était pas les bienvenus ici bizarre quand même mais c'est arrivé et voilà c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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